Petit matin dans la vallée de la Gordolasque, la journée s'annonce bien. Cela fait plusieurs jours que ce groupe de touristes belges randonne dans le parc national du Mercantour. Dès que vous êtes à la baisse de croix, vous prenez sur la droite et direction les cinq lacs, c'est très joli et vous pouvez pique-niquer là. Ils ont préparé leur périple pendant plusieurs mois, à l'arrivée de bonnes surprises. Ce qui nous a vraiment étonnés au départ, c'était d'abord la proximité de la montagne et de la mer. C'est très saisissant. Nous sommes arrivés de Nice et en 70 kilomètres, nous étions en pleine montagne. C'est une chose qui était assez exceptionnelle. Comme Pascal et ses amis, ils sont 600 000 par an à visiter le parc. Minéral, végétal, la diversité des milieux en cœur de Mercantour s'étend sur 70 000 mètres carrés et six vallées. Rue d'est du climat en altitude, douceur des températures en bas et 600 kilomètres de sentiers balisés pour en profiter. Même les montagnards d'ailleurs sont séduits. J'étais venue étant petite lors d'une sortie scolaire. Donc j'avais été émerveillée par le parc, toutes les bêtes qu'on pouvait y croiser. Donc j'y reviens avec plaisir. On vient de Haute-Savoie, on a des endroits qui sont sauvages aussi, mais c'est vrai que la montagne est plus rude. Ici, c'est quand même beaucoup plus apique et beaucoup plus sauvage. Marcher et faire des rencontres. Comme ici, dans le secteur du Boréon, passer par exemple près des troupeaux de vaches. Avant la montée, s'arrêter au bord du lac, où s'activent les pêcheurs. En cœur de parc, certaines activités sont totalement interdites, construire, chasser, circuler en voiture. D'autres sont restreintes. C'est le cas notamment de la pêche et de la cueillette. L'objectif de protection implique une réglementation assez stricte, mais finalement bien acceptée. Il faut peut-être bien quand même conserver ce site dans l'état. Au moins dans l'état, parce que c'est vrai, on voit bien que certains endroits se dégradent très très vite, dans d'autres coins des Alpes. Si chacun met du sien, on aurait une belle ville, une belle montagne. On part avec nos petits sacs, on ramène nos déchets, c'est ce qu'il faut. Dans et autour du parc, le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter. Le nombre d'habitants aussi, c'est l'impact économique. Depuis la création du parc en 79, il y a 40 ans, on n'était pas là déjà nous. On s'est créé, c'était un établissement à mes parents. Donc on s'est développé, on s'est agrandi et même maintenant il y a d'autres hébergements. Sur le Védère, on est à une quarantaine de locations, d'hébergements, de restaurants, d'hôtels. Donc oui, l'impact, il y est vraiment là, important. Cet été, 400 animations seront proposées aux visiteurs pour fêter les 40 ans du parc. Et peut-être, verdict le 5 juillet, pour fêter aussi son inscription au patrimoine mondial. Un important vecteur de développement, mais surtout un label de protection pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501